C'est désormais officiel, la ville de Paris accueillera les Jeux olympiques en 2024. La décision a été votée hier à Lima au Pérou par un comité olympique unanime. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite ravie de cette décision. Tout comme le judoka Teddy Riner ou encore le kayakiste Tony Estanguet, président du comité de candidature de Paris. Les parisiens se réjouissent également et préparent déjà les festivités pour accueillir les athlètes du monde entier. D'autant plus qu'Anne Hidalgo assure qu'une sécurité absolue sera garantie durant la compétition. L'Etat islamique menace en effet toujours la capitale d'éventuelles attaques terroristes. La maire de Paris a également promis de nettoyer la Seine qui devrait accueillir les compétitions de nage en eau libre. Paris devra s'équiper pour accueillir cinq nouvelles disciplines olympiques dont l'escalade et le skateboard qui en est encore assez balbutiement sur la Seine internationale. Certains opposants à l'organisation des JO évoquent d'inévitables déplacements budgétaires. Toutefois, selon une étude, l'événement pourrait générer jusqu'à 10,7 milliards d'euros et créer près de 250 000 emplois. C'est donc aussi une première victoire importante pour le président Emmanuel Macron.